Nous sommes ensemble jusqu'à 11h, Culture Média, c'est maintenant. Et bonjour Luce Bernard. Bonjour tout le monde. Au sommaire de votre journal des médias. La colère des abonnés de Canal Plus hier soir. Une première candidature à la présidence de Radio France. On parlera d'aide à la presse, celle de l'État, et puis celle d'un milliardaire au journal Libération. Je vous raconte aussi ce matin l'histoire du journaliste syrien Oussam Hamoud. Et puis en fin de journal, le palmarès du Grand Prix des médias CB News. Mais d'abord les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télé ? Ils ont regardé le téléfilm sur la 3, enfin la série. C'est un épisode de série. 3 100 000 téléspectateurs, 15% de part d'audience. J'ai hésité entre téléfilm et série puisque c'est une série qui ne revient pas toutes les semaines. C'est un peu particulier. Deuxième, attendez que je regarde ça, c'est Massinger. C'est vraiment au coude à coude, vous allez comprendre. Massinger, 2 770 000 téléspectateurs. M6, le téléfilm à la folie, 2 760 000. Donc bon, c'est vraiment, on va dire, allez, égalité. 13,4 la part d'audience de Massinger en revanche et 13,1 pour M6. Et puis à noter que Masterchef, ça ne marche toujours pas. Ça chute encore cette semaine. 1 270 000 téléspectateurs, 6,6% de part d'audience seulement hier soir. Place au journal des médias maintenant avec la colère de nombreux abonnés de Canal+, hier soir. Oui, puisque c'était le grand retour de la Ligue des Champions, mais pas sur MyCanal. L'application ne marchait pas au moment du lancement du match PSG Juventus. Un message d'erreur s'affichait à la place. D'après Canal+, c'était dû à une forte affluence. Bah oui, tout le monde s'est connecté en même temps pour voir le match. Et moi, je n'ai pas pu voir mon film. Selon le site internet DownDetector, plus de 20 000 pannes ont été signalées sur MyCanal à 21h. Et ça a duré un moment. À 22h15, ce n'était toujours pas réparé. Vous savez comment je le sais, je suis allée me coucher à cette heure-là. De quoi mettre en colère certains abonnés, en colère qu'ils ont partagé sur Twitter, en réclamant des gestes commerciaux ou en s'insurgeant sur le fait que les diffusions en streaming illégal marchaient mieux. Difficile à accepter quand on paye un abonnement. Puis certains ont préféré l'humour quand même, avec des allusions à l'actualité, en se demandant par exemple si le technicien venait réparer la panne en char à voile ou encore si MyCanal avait été marabouté par Paul Pogba, peut-être plutôt par TF1. Moi, je dois dire que j'ai Canal+, sur le câble et ça marchait très très bien. J'ai découvert ça, évidemment, cette colère sur Twitter. Oui, c'était l'application. Sybille Veil, la présidente de Radio France, candidate à un second mandat. Elle l'a annoncé en interne hier dans un message envoyé aux salariés. « Je veux que vous soyez les premiers à savoir que je m'apprête à soumettre ma candidature à un renouvellement. » Voilà ce qu'elle a écrit aux équipes qu'elle dirige depuis 4 ans maintenant. On ne connaît pour l'instant aucun autre candidat. Ceux qui se déclareront dans les semaines à venir seront tous auditionnés par l'ARCOM, le nouveau nom du CSA. Ce sera en novembre, Sybille Veil aussi évidemment, avant une nomination officielle. Au plus tard, mi-janvier. Et puis ce matin, Louise, vous teniez à nous raconter l'histoire d'Ussam Hamoud. Ussam est un journaliste syrien originaire de Raqqa. Il travaille régulièrement pour des médias internationaux, dont des Français, Mediapart, BFMTV entre autres. Des enquêtes sensibles autour de l'État islamique. Il a notamment contribué à dévoiler des documents très importants qui appartenaient à Daesh, découverts à Raqqa. Documents qui, une fois le reportage tourné, ont même été confiés à la justice antiterroriste française. Tout son précieux travail lui a valu des menaces de mort. Il a dû alors quitter son pays pour se réfugier en Turquie avec sa femme et ses deux enfants de 3 et 5 ans. Il a alors fait une demande de visa humanitaire pour la France. Mais avant-hier, Ussam vient d'apprendre qu'elle était refusée. Un choc pour lui et pour les journalistes français avec lesquels il a travaillé. Ils se sont mobilisés sur Twitter ou en écrivant dans leurs journaux pour dénoncer cette injustice. Et j'ai pu parler à Ussam hier qui m'a confié sa déception. Je ne dirais pas que je suis en colère contre la France, non ? Peut-être plutôt déçu. Et pour plusieurs raisons. Je considère que j'ai beaucoup écrit et fournit beaucoup d'informations à travers mes articles pour la France. Et je l'ai fait pour protéger tout le monde de la menace de Daesh. Je suis déçu parce qu'au moment où moi j'ai besoin d'être protégé, je suis rejeté par la France. Une situation d'autant plus compliquée à accepter qu'il reçoit encore des menaces de mort aujourd'hui. Qu'il risque à tout moment d'être envoyé en Syrie. Pardon, il vit en Turquie. Ussam avait pourtant eu des entretiens à l'ambassade de France à Ankara pour expliquer sa situation. Il n'a eu en guise de réponse qu'un simple email. Dans l'email qu'ils m'ont envoyé, il n'y avait aucune raison mentionnée. Évidemment, j'essaie d'avoir des informations, des explications pour savoir pourquoi mon visa a été refusé. C'est vraiment le plus important pour moi maintenant. Quand je vois que mon visa est refusé après tout ce que j'ai fourni comme information à la France, je pense que j'ai le droit à une explication. Je vais finir sur ces mots écrits par la journaliste à la Codemanine en Libération. On voudrait croire que les vacances des responsables les plus avertis de la situation syrienne au ministère de l'Intérieur soient la cause d'un refus bureaucratique en plein mois d'août. Une décision mettant en danger la vie d'un jeune journaliste engagé contre le terrorisme n'est-elle pas réversible ? On passe du côté de la presse écrite avec cette question. Qui sont les plus gros bénéficiaires de l'aide à la presse ? Le ministère de la Culture a publié les chiffres pour 2020 et 2021, des chiffres repérés par la lettre A. En tout, ce sont 97 millions d'euros répartis à divers titres de presse. Les plus gros bénéficiaires, ce sont ceux de la presse quotidienne régionale. Edwip Lennel, cofondateur de Mediapart, lui souligne un paradoxe. Ce sont en fait les groupes appartenant à des milliardaires qui touchent le plus d'aide à la presse, d'argent public. Et voici effectivement le trio de tête pour 2021. Plus de 16 millions pour les échos, le parisien, propriété de Bernard Arnault. Près de 8 millions pour Le Monde, propriété de Xavier Niel, Daniel Kretinsky et Mathieu Pigasse. Le dernier est juste entre guillemets millionnaire. Et puis enfin, près de 8 millions aussi pour Le Figaro, propriété de Dassault. Des aides à la presse qui évidemment ne suffisent pas à financer entièrement les journaux. Libération par exemple avait besoin de renflouer ses caisses. Et c'est le milliardaire, vous l'avez cité, Daniel Kretinsky, qui va s'en charger. Le Monde, car le quotidien est en difficulté financière. Il devait être à l'équilibre en 2023. Mais ce ne sera finalement pas le cas avant 2026. Je vous en avais parlé, la faute à la crise du Covid et à la hausse du prix du papier. Il y a quelques semaines, d'ailleurs, Denis Oliven, le co-gérant de Libération, déclarait rechercher 15 millions d'euros. L'appel a visiblement été entendu. Avec ses 20 millions injectés, Kretinsky ne devient pas actionnaire de Libération. Le journal ne peut pas en avoir, puisqu'il a été placé dans le fonds de dotation pour une presse indépendante, ce qui protège d'ailleurs aussi son indépendance éditoriale. Le milliardaire avait uniquement deux options, prêter ou donner. Il a choisi la première. Et on termine ce journal avec le palmarès du Grand Prix des médias. C'est le magazine CB News qui les accorde et qui a dévoilé hier ce et ses prix. Avec plusieurs catégories récompensées comme chaque année. On n'a pas le temps de toutes les citer, il y en a 20. On peut donner en revanche le grand gagnant de la soirée. Celui qui a remporté le Grand Prix, c'est France Télévisions. Le groupe public succède à la presse régionale qui était gagnante l'an dernier. Meilleure fiction télé, il est elle. C'était le téléfilm de TF1 sur une adolescente transgenre. Meilleure émission télé, c'est ce soir. C'est l'émission de Karim Rissouly sur France 5. Meilleure chaîne télé, LCI. C'est un bon mois décidément pour la chaîne Info. Des très bonnes audiences en août que Médiamétrie a communiqué il y a quelques jours. Et puis maintenant, cette récompense. Meilleur titre de presse, Les Echos. Avec tout de même une mention pour J'aime lire, magazine Jeunesse. Et puis, coup journalistique de l'année pour France 2. L'enquête d'envoyé spécial sur Nicolas Hulot. Et puis, il faut quand même la citer. La meilleure émission de radio, un peu d'autocongratulation de bon matin. C'est Culture Média qui a remporté le titre hier soir. D'ailleurs, vous êtes venu avec le trophée, Philippe. Je suis venu avec le trophée. Vous avez dormi avec, en fait. Meilleure émission de radio, exactement. Je l'ai posée sur ma table de nuit. Comme les enfants, vous savez qu'ils ont des nouveaux vêtements et qu'ils ne veulent pas les quitter. Oui, ou comme les petits, quand ils arrivent dans leur équipe de foot, ils dorment avec les chaussures de foot la première fois, quand ils sont en poussin. Alors, comme je l'ai fait hier, lors de la cérémonie, je vais redire que pour faire cette émission chaque jour, c'est un travail d'équipe. Celle que vous entendez à l'antenne et aussi en coulisses. Je remercie donc les deux, Alice, Alice Bluzet, Alice Fauss, Jérémy Hébert, le réalisateur, Joy Raffin, rédactrice en chef. Merci aussi, c'est très important, à toutes les équipes et tous les talents passés par l'émission. Talents qui sont succédés pendant ces quatre années, car nous en sommes à la quatrième saison et qui ont contribué à faire de culture média une réussite. Je n'oublie pas Constance Benquet, Stéphane Bosque et Nadia Milosevic pour cette confiance renouvelée. Merci à toutes et tous. Je montre le trophée, il est sur Europe1.fr. Merci Louise Bernard. On attend que vous nous payiez un coup maintenant. On va payer un coup, ça sera à 11h. Toutes ces infos retrouvées dans la newsletter média, l'inscription est gratuite sur Europe1.fr. J'étais certain que vous alliez dire ça, mais pas à l'antenne. A demain Louise pour un nouveau journal des médias. A demain.